Salut à tous et bienvenue dans la chaîne Base de l'informatique. S'agissant de l'informatique, on ne fait pas allusion qu'aux ordinateurs, mais à tout autre appareil capable de faire le traitement digital de l'information, notamment les téléphones portables. Ces téléphones portables nous permettent non seulement de traiter les informations, mais aussi d'accéder à Internet via deux moyens essentiels. Le réseau Wi-Fi et les données mobiles. S'agissant maintenant des données mobiles, avec l'utilisation de ces dernières, des frais peuvent s'appliquer. Du coup, tout le monde sait qu'il va falloir acheter un passe Internet avant de pouvoir accéder à Internet. Et donc, l'économie de ce passe Internet ou la gestion de ce passe Internet, c'est quelque chose de primordial. Donc, l'objectif de ce tuto, c'est de vous montrer comment économiser votre passe Internet afin de pouvoir l'utiliser sur la durée. La première méthode consiste tout simplement à arrêter le téléchargement automatique et la mise à jour automatique des applications via Google Play. Du coup, il suffit tout simplement de se rendre sur Google Play au niveau des paramètres et vous aurez plus d'explications à ce niveau. Donc, on va se rendre sur Google Play au niveau de mon téléphone portable, Play Store. Voilà, une fois ici, il va falloir cliquer sur ce bouton à haut et aller à paramètres. Une fois à paramètres, nous avons la notification, les préférences relatives au téléchargement d'application. C'est assez important. Du coup, vous avez trois options. Via n'importe quel réseau. Autrement dit, ça peut se faire en présence du réseau Wi-Fi, mais aussi en présence des données mobiles. Il y a via le Wi-Fi uniquement. Une fois cette option cochée, le téléchargement des applications ne pourra se faire qu'en présence de réseau Wi-Fi. Mais aussi, il y a l'option toujours demander. Donc, avant chaque téléchargement, il va vous demander si vous êtes d'accord pour le télécharger avec le réseau Wi-Fi ou avec les données mobiles. Sur ce coup, ce n'est pas si grave. Vous pouvez cliquer via n'importe quel réseau si votre passe Internet vous la permet bien sûr. Donc, on va cocher via n'importe quel réseau. Voilà. Après, nous avons l'option mise à jour automatique des applications. Donc, voilà. Il y a aussi trois options. Via n'importe quel réseau. Là, à ce niveau, la mise à jour automatique des applications peut se faire même sans la présence de réseau Wi-Fi. Autrement dit, une fois que vos données mobiles sont activées, la mise à jour automatique des applications peut automatiquement se lancer. Et une fois que votre passe Internet n'est pas assez important, en fait, vous pouvez le perdre rapidement. Il y a l'option via le Wi-Fi uniquement. Je vous recommande vraiment cette option-là car à ce niveau, une fois en présence du réseau Wi-Fi, la mise à jour automatique des applications pourra se déclencher. Et du coup, ça n'a rien à voir avec vos données mobiles que vous utilisez en dehors des réseaux Wi-Fi. Et aussi, il y a ne pas mettre à jour automatiquement les applications. Là aussi, c'est une option que vous pouvez choisir. Je vous recommande soit le deuxième ou bien le troisième. Autrement dit, avec le troisième, c'est à vous de voir à quel moment vous avez envie de mettre à jour vos applications. Il suffit tout simplement maintenant de vous rendre sur Google Play et de lancer la mise à jour automatique de vos applications. Donc, soit vous prenez l'option 2 via le Wi-Fi uniquement ou bien l'option 3, ne pas mettre automatiquement les applications à jour. Voilà. Ensuite, il y a lecture automatique des vidéos. Là aussi, il y a toujours lire. Lire automatiquement les vidéos via le Wi-Fi uniquement ou ne pas lire automatiquement les vidéos. La lecture des vidéos aussi nécessite en quelque sorte de la connexion. Et du coup, si vous n'avez pas de la connexion Internet via le Wi-Fi et que vous en avez via les données mobiles, là à ce niveau, la lecture automatique des vidéos peut se lancer. Du coup, vous pouvez choisir la première option et inclure les données mobiles. La seconde via le Wi-Fi uniquement ou ne pas lire automatiquement les vidéos. Donc, vous avez le choix entre l'option 2 et l'option 3 que je vous recommande vivement. Voilà. Donc, moi, je vais choisir l'option numéro 3. Et je mets OK. Donc, voilà. Du coup, vous vous assurez que vous n'êtes fait pas automatiquement la mise à jour d'application via les données mobiles. Et du coup, c'était ça l'objectif de ce tuto. Je vous donne rendez-vous très bientôt.